Bon, vous connaissez le mouvement surréaliste, mais est-ce que vous connaissez le mouvement suridéaliste, créé entre autres par Maris Choisy, qui est un de mes auteurs favoris. Et donc, je vais vous lire le manifeste des suridéalistes, qui est un mouvement plutôt féministe, mais pas uniquement, et donc vous verrez si vous êtes suridéaliste. Nous sommes les femmes du prochain avion. Nous avons, comme tous les vrais artistes, l'esprit androgyne et moins de 30 ans. Nos actes de naissance peuvent être consultés par les incrédules. Quelques-unes d'entre nous ont même moins de 20 ans. Jeanne d'Arc avait 19 ans lorsqu'elle sauva la France. Lindbergh avait 23 ans et il aime bien sa mère. Notre époque est une époque de jeûne, une époque jeune. Nous ne voulons plus enrôler nos gestes à d'autres gestes. Foin de la prison égalitaire, foin des opinions remâchées, foin des nivellements imposés, foin des préjugés, foin des grâces lâches qui envahissent la musculature de l'action. Le suridéalisme nous servira à sortir de cinq siècles de matière humaine. Depuis Einstein, nous savons que la matière est vibration et rien que vibration. Nous sommes toutes en vibration. Nous sommes l'essence de la matière. L'idée de la matière, nous sommes suridéalistes. Notre siècle est le siècle de la jeunesse, mais c'est aussi le siècle de la femme. La civilisation purement masculine est un échec. A la femme de donner le ton, ce qui ne veut pas dire que nous excluons l'homme de nos chansons et de nos assemblées. Nous sommes plus généreuses, plus indulgentes. Il y a des hommes dans notre groupe et même dans notre comité. Mais la croisade du suridéalisme est menée par des femmes. L'intelligence pure a fait faillite. Le secours viendra du cœur, non pas d'un cœur sauvage, d'un cœur fécondé par l'essence, mais d'un cœur fécondé par l'idée. Un cœur suridéaliste, quoi ? Dans le match intelligence-cœur, le suridéalisme parie pour le cœur. À nous les grands gestes, à nous les grands mots, mais ces grands gestes, mais ces grands mots seront apprivoisés au foyer familial. Nous tutoyons Einstein, nous couchons avec les sciences, nous nous éveillons avec Jules de Gauthier, nous flirtons avec Charles Maurras, nous donnons des coups de pied à Freud, nous nous entretenons amicalement avec Dieu, nous racontons nos petites aventures à la Vierge, nous désirons l'univers, foin d'histoire d'adultère, l'univers est plus excitant qu'à 157. La relativité, Sirius, la loi de la gravitation, les machines, les avions ne sont pas de vaine formule pour nous. Nous avons apprivoisé les mathématiques, la physique, la mécanique, nous avons caressé des 80 chevaux depuis l'âge de 4 mois, pour nous c'est la vie. Nous sommes avant tout des créatures vivantes et non pas seulement des rats de laboratoire. Nous avons transposé même le laboratoire de la vie pure. Littéralement et artistiquement, nos images seront inspirées par les découvertes modernes sans pour cela être superficielles. Nous avons étreint la science bouche à bouche, elle est devenue une partie de notre subconscient, une partie de notre cœur, et c'est pourquoi notre cœur s'exprime autrement qu'un cœur de 1827. Il a été fortifié par l'intelligence depuis qu'il ne lutte plus avec elle. L'intelligence est un coefficient multiplicateur. L'intelligence est l'huile qui graisse notre moteur, le cœur. Déjà, Murray Nettie, dans son manifeste du futurisme, disait « Une automobile en mouvement est plus belle que la Vénus de Milo, mais en 1909, les autos ne faisaient que du 80 à l'heure. 300 à l'heure est la plus petite blague agréable aujourd'hui. L'hélium voyage a dû 180 000 à la seconde. Comment ne vibrerions-nous pas plus vite que la matière, aussi vite que l'idée ? C'est le siècle de la vitesse, notre cœur bat plus vite, notre rythme est plus rapide, nos phrases plus courtes, serrées, ambiguës et cinglantes. On ne peut pas tout dire rapidement. Ceux qui croient qu'il faut s'asseoir sur les problèmes et les couver comme une poule ne résoudront jamais aucun problème. Le temps de le résoudre aura passé, les problèmes aussi changent vite. » C'est ce que j'ai fait, j'en ai fait une chanson. Mais pour qu'un malheur marche, il faut de petites explosions. Nos phrases seront des phrases explosives. « Nous aussi, nous bannirons à jamais. La marquise est entrée à 7 heures. Nous n'avons pas le temps de nous ennuyer ni d'ennuyer les autres par le style, pas de style d'information, pas de style d'agence Avas. Fois des marquises rentrées à 5 heures. Quand nous ne pensons pas, quand nous ne sentons pas, quand nous n'avons pas d'idées, ça n'intéresse personne. » La phrase sur-idéaliste est une phrase qui doit saisir le lecteur à la gorge. Autrement, il ne se retournerait pas. Il n'en a pas le temps. « Notre génération fut élevée dans l'auto et le cinéma, le cinéma a des jeux de lumière, tout est là. Moyen sobre, mot simple, mais le jeu de lumière projeté là-dessus, une, deux, trois, et des clics, c'est rapide, c'est lumineux, c'est explosif, et le passant s'est retourné. C'est du bon sur-idéalisme. » Y a-t-il eu des sur-idéalistes avant nous ? Peut-être. Rien n'est jamais tout à fait nouveau. Un précurseur au moins, que nous nommerons sur-idéaliste honoris causa, Joseph Deltey, le plus mal des esprits androgynes. Il a prévu le péril blond quand il écrivait « L'esprit féminin est un merveilleux instrument de trouvaille, une mère de caprice. La femme possède incontestablement les meilleurs atouts. Que la femme se réveille et l'homme ne sera plus à ses pieds ailé qu'un immobile papier buvard. » Mais ce n'est pas un manifeste féministe loin de là, ni un match de femmes contre hommes. En art, il n'y a pas de sexe. Il n'y a que des générations. L'art est essentiellement androgyne, mais il est aussi en tant que sensation essentiellement dans le temps et dans l'espace. Les artistes sont plus que les autres liés par la franc-maçonnerie d'une même génération. Notre génération est le produit d'un siècle bousculé, agité, cinématographique. Nous haletons toujours, nous ne haletons jamais. Nous aimons la vérité toute nue, toute crue. Et nous avons raccourci le mensonge autant que nos jupes. Pas plus qu'il n'y a de place dans les autobus pour les crinolines. Ainsi, dans notre vie, l'hypocrisie est devenue encombrante. Nous sommes une génération de sports, de muscles, de nerfs, de mer, de fer. La rosserie marque son époque. La rosserie est démodée, comme les cheveux longs, les jupes longues, les phrases longues, les parapluies à crosse d'argent, la supplication des chapeaux immenses, Karl Marx, les égrettes, les falbalas, l'athéisme et le matérialisme. Nous ne nous écrétignons plus, pas plus à coups de crayons dorins. Notre génération est pénétrée de ce principe sportif que la meilleure d'entre nous gagne. Les vieux esprits souriront à ces mots. Un groupe de jeunes femmes où il y a aussi des hommes et qui ne se disputeront pas après une semaine. A d'autres, il faut être très idéaliste pour croire à cela, il faut être sur-idéaliste. Et bien justement, nous le sommes. Présidente Marie Choisy, vice-présidente Jeanne Dorliac, vice-présidente Claude Dazil et Claude Gaulle, secrétaire Régis Leroy et Elisabeth Poucherolle. Trésorière Jeanne Kamel-Gals, section littérature Marie Choisy, musique Geneviève Dehéli, peinture Odette Pauvert, sociale Joanne Dorliac, conseiller littéraire Joseph Deltheil, commissaire José Almira, René Gosse, Pierre Payin, comité de discipline Marie Choisy, Geneviève Dehéli, Claude Dehéli, Claire Gaulle et Jeanne Dorliac. Extrait de, mon cœur est dans une formule, C6, H8, AZ, O3, entouré de 6, c'est la formule. Merci. Merci.